Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Progrès nucléaire de l'Algérie. Une collaboration pionnière avec l'AIEA pour l'Afrique. Sujet numéro 2. AIA Thérapeutique. La start-up révolutionnaire qui a signé un contrat de 1 milliard avec Elilili. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. L'ambassadeur Larbi Latroche, délégué permanent de l'Algérie à Vienne, a présidé l'ouverture du stand algérien lors de la 68e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Cette inauguration, qui s'inscrit dans la participation de l'Algérie aux travaux de la conférence tenue du 16 au 20 septembre à Vienne, s'est déroulée en présence de Choka Abdul Razak, représentant du directeur général de l'AIEA, ainsi que de hauts responsables algériens et internationaux. Le stand, placé sous le thème « Les sciences et techniques nucléaires au service des objectifs de développement durable en Algérie, réalisation et succès », mettra en lumière les avancées algériennes dans l'utilisation pacifique des technologies nucléaires. Parmi ces réalisations, les progrès dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des ressources en eau et de la protection environnementale sont mis en avant, conformément aux directives du président Abdelmajid Teboun, qui accordent une importance particulière à ces domaines. Lors de son intervention, M. Latroche a souligné les avancées en matière de lutte contre le cancer, notamment à travers la radiothérapie et la médecine nucléaire. Il a également évoqué la coopération algérienne avec l'AIEA, notamment pour renforcer le rôle du Centre Pierre et Marie Curie, CPMC, et du Centre de médecine nucléaire du CHU de Babelwed, désigné comme centres régionaux dans le cadre de l'initiative Rayon d'espoir pour l'Afrique. Il a également exprimé la volonté de l'Algérie de contribuer au renforcement des capacités des pays africains dans le cadre de l'accord régional de coopération pour l'Afrique, AFRA, qui soutient la recherche et la formation en sciences et technologies nucléaires. Le représentant du directeur général de l'AIEA a salué les avancées de l'Algérie dans l'application des technologies nucléaires pour le développement et son rôle dans la formation des experts africains, notamment à travers l'initiative Rayon d'espoir de l'AIEA, visant à lutter contre le cancer. Il a également souligné l'excellente coopération entre l'Algérie et l'AIEA. Sujet numéro 2 La start-up suisse Aya Thérapeutique, cofondée et dirigée par un scientifique d'origine algérienne, enchaîne les réussites. Début septembre, l'entreprise a franchi une étape cruciale en signant un important contrat avec la multinationale pharmaceutique américaine Elilili. Installée à Lausanne, Aya Thérapeutique est une entreprise de biotechnologie suisse spécialisée dans le développement de thérapies programmables basées sur l'ARN, ciblant le génome régulateur pour traiter des maladies graves. La société utilise une plateforme innovante qui modifie l'état cellulaire, permettant de mieux comprendre la biologie des longs ARN non codants, LNCRNA, leur fonction dans le traitement de l'information et le code source des génomes obscurs. Aya Thérapeutique signe un contrat d'un milliard de dollars. Fondée en 2019 par le docteur Samir Unzin, médecin algérien et biologiste moléculaire ayant plus de 15 ans d'expérience dans l'étude de la matière noire du génome et son rôle dans le développement et les maladies, Aya Thérapeutique s'est imposée rapidement. En 2023, l'entreprise a été élue start-up la plus prometteuse de Suisse, prenant la première place au Top 100 Swiss Start-up Award devant des entreprises reconnues à l'international. Le 4 septembre, la société lausannoise a annoncé avoir conclu un accord à hauteur d'un milliard de dollars avec Elilili, en reconnaissance de ses recherches sur le génome sombre, comme l'a rapporté le temps. Cet accord concerne l'identification de cibles thérapeutiques à base d'ARN pour traiter l'obésité et des maladies métaboliques associées. Le contrat inclut plusieurs paiements d'étapes, des phases précliniques aux phases commerciales, pour un montant total d'un milliard de dollars. Ces versements sont toutefois conditionnés par les résultats obtenus, mais l'impact financier global représente une opportunité majeure pour Aya Thérapeutique. Samir Unzin, fondateur de Aya Thérapeutique. Samir Unzin est né à Coléa, en Algérie, en 1983. Son père est algérien et sa mère originaire de Bradford, Angleterre. Il a grandi à Boussmaï jusqu'à l'âge de 3 ans, puis a vécu au Royaume-Uni, notamment à Bradford, Leeds, Leicester, Essex et Londres, jusqu'à ses 28 ans, où il s'est installé à Lausanne, en Suisse, pour fonder Aya Thérapeutique. Avant de lancer son entreprise, Samir Unzin était chef de projet et chercheur au Centre hospitalier universitaire vaudois, CHUV, où ses travaux ont mené à de nombreuses découvertes. Il a fait ses études secondaires au Royaume-Uni, poursuivant son cursus universitaire en biochimie et biologie moléculaire à l'Université de Leeds, avant de compléter un doctorat en cardiologie moléculaire au département des sciences cardiovasculaires de l'Université de Leicester. Sous-titrage ST' 501